Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans Politica 34. Dans notre nota bene de cette édition, on va parler des élections, de l'ambiance électorale. Madagascar est un pays célèbre par ses multiples facettes, en bien et en mal. Dommage ! Constantine Groud nous livre ses sentiments par rapport à l'ambiance préélectorale de cette présidentielle, surtout au niveau des protagonistes et de la communauté internationale. Une question d'attitude. Bonne écoute. Madagascar est un pays vaste, aux multiples facettes et si complexes que les solutions simples ne sont pas forcément viables. Certaines structures existent néanmoins et les commentateurs de la vie publique ont eu du mal à suivre les rebondissements des événements politiques quotidiens de ces derniers mois. Même si la plupart des auteurs n'étaient pas de la partie dans la rue, la dramaturgie ambiante rassemblée pour eux à un thriller ou du moins à une soap opera excellemment conçue qui vous emporte après la fin de l'émission et vous laisse finalement vous endormir un peu consterné. Une chose est sûre, la partie occidentale de la communauté internationale ne sait pas certainement faciliter la tâche à travers ses prises de position. Leurs communiqués sont rédigés pour faire savoir une attitude et une compréhension des choses ou des évolutions souhaitables. Or, tout le monde sait qu'ils ne parviennent finalement pas à faire bouger les lignes dans leur ensemble. Par exemple, quand et surtout comment prendre en position sur des dynamiques que l'on peut tout au plus observer à défaut de pouvoir changer les courses de choses. Les communiqués ne sont pas pour autant insignifiants. Ils sont l'expression de la manière dont on interprète le monde et une situation donnée. L'air de l'information nous permet de porter un regard totalement différent sur ce qui se passe dans les autres pays. La politique intérieure et la politique extérieure et la politique extérieure deviennent la politique intérieure. Au niveau de chaque pays ou de chaque sous-région, existe-t-il encore aujourd'hui une zone que l'on qualifierait de précaré nationale? C'est un réflexe typiquement populiste que de qualifier beaucoup de prise de parole ou d'actes d'ingérence dans les affaires intérieures. Je ne comprends pas l'hystérie dans cette question autour de l'ingérence dans les affaires intérieures, surtout lorsque les trois quarts du budget du pays viennent de l'aide extérieure. On ne peut pas, d'une part, compter sur les autres pour faire fonctionner son propre État et, de l'autre, insister sur le fait que ceux-ci n'ont pas, pour ainsi dire, le droit de s'exprimer. Seuls les pays réellement indépendants ont ces privilèges. La réalité de Madagascar est aussi éloignée de l'indépendance que celle de l'Allemagne l'est du reste de l'Europe. Lorsque les États européens évoquent ce qu'ils considèrent comme une violence policière disproportionnée ou expriment leur inquiétude face à l'arrestation des parlementaires, on peut rapidement considérer qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires intérieures. Or, ce n'est pas le cas. On lirait les mêmes déclarations pour la République démocratique du Congo ou l'Indonésie. Les rapports d'amnestie internationale ne vont pas des mains mortes quand il s'agit du traitement des migrants dans les prisons hongroises ou françaises. L'usage diplomatique veut que l'on se signale gentiment mais fermement certaines tournures des événements et que l'on se serre ensuite la main en signe de décence humaine, malgré des antipathies personnelles. L'élection présidentielle à Madagascar est certainement un point culminant qui nous demande de tout faire en termes de concessions. Nous sommes peut-être d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses, mais nous pouvons vivre ensemble avec des idées différentes. Face à des images trop claires, il faut parfois un peu de temps pour repasser à l'ordre du jour. La sérénité n'est pas forcément le mot d'ordre. Il est vrai que nous devrons à nouveau travailler ensemble demain dans un monde globalisé, mais il est tout aussi juste de clarifier parfois son point de vue et de saisir les occasions de définir une position politique. Face aux polémiques omniprésentes de la vie moderne, c'est déjà une valeur ajoutée en soi. Mesdames et messieurs, merci de votre fidérité. Ce podcast entre dans le cadre du projet Participe en collaboration avec l'Union Européenne. Comme d'habitude, vous retrouverez la version papier de Politica 34 dans vos kiosques habituels et la version audio sur Spotify, votre radio et sur le site de Politica. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada